Bon, j'espère que vous avez su profiter des douceurs qu'on vous a proposées pour Roland Cagourmand. Donc maintenant, nous allons accueillir M. Doyle Mackey. Doyle Mackey, il est professeur à l'université de Montpellier depuis 1995. Il donne des cours et il est en même temps chercheur au CEF. Donc il est dans l'équipe Interaction Bioculturelle du CEF. Il travaille notamment sur l'histoire des paysages à travers les sociétés pré-colombiennes. Comment celles-ci ont façonné le paysage avec notamment les Tierra preta. Il travaille également sur l'ethno-écologie et l'agronomie. Notamment à travers les BACA en Afrique. Comment les plantes évoluent selon les pratiques agronomiques des peuples. Donc maintenant, il fait partie d'un projet qui s'appelle Avenir des peuples des forêts tropicales. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez autant que nous sa présentation. Parce que nous, vu qu'on l'a eu à travers nos cours, on... Voilà. Donc on vous connaît bien. Et aussi, je voulais ajouter qu'il était déjà présent l'année dernière dans l'autre colloque sur l'ingénierie dans les milieux tropicaux. Et il avait montré les savoirs locaux avec l'ingénierie. Voilà. Et il était passé à la même horaire d'ailleurs. Voilà. OK. Oui. C'est toujours gratifiant de voir qu'il y a autant de gens qui ont survécu mes cours. Merci pour l'invitation. Donc je vais vous parler. Il y a quelques anecdotes, mais j'espère aussi qu'il y a un petit fibre, un fil qui va dedans. Le titre que j'ai choisi, c'est les ethno-séances et la conservation de la biodiversité tropicale. Bon, on connaît tous ces images de la biodiversité tropicale avec leur richesse de plantes, animaux, leur richesse insoptenue de micro-organismes, de faune de sol, etc. Et on connaît toutes les interactions et la co-évolution entre les plantes et les animaux. Vous pouvez m'entendre, ça va ? OK. Mais souvent, on partit de cette image de la biodiversité tropicale et qu'il s'agit de la forêt vierge menacée par l'homme. Forêt vierge. Oui, forêt écologiquement intacte, oui. Mais forêt vierge, est-ce que c'est le cas ? En toute façon, cette image des écosystèmes tropicaux, elle est écologiquement intacte, comme wilderness, intouchée par l'homme, a vachement influencé nos perceptions et par là, les modèles de conservation de la biodiversité. Cette conception, perception des écosystèmes tropicaux, écologiquement intactes, comme wilderness, intouchée par l'homme, a engendré l'approche qui était longtemps dominante, et encore pas mal, dans la conservation, la fortress conservation. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est un modèle de conservation qui est basé sur la croyance qu'on protège mieux la biodiversité dans les airs où les écosystèmes peuvent fonctionner en isolement de la perturbation humaine. Les populations locales utilisent les ressources naturelles de façon destructive, et ça conduit à la perte de la biodiversité et à la dégradation des milieux. Et ce modèle est basé sur trois principes. Un, les populations locales sont exclues, comme les autres populations humaines. Il y a des gardes qui patrouillent, qui infligent des sanctions, qui assurent le respect de la loi. Et seul le tourisme, la recherche scientifique, etc., sont considérés comme des usages appropriés. Ok, on va revenir à ce modèle fortress conservation. On va voir qu'on a bien besoin de certains éléments, mais il faut nuancer. D'abord, il faudrait voir cette présomption que les forêts tropicales, et par extension les autres écosystèmes tropicaux, sont des écosystèmes vierges. L'Amazonie fournit l'exemple peut-être le plus illustratif, avec des expanses comme ça, qui semblent indemnes de la présence humaine. En fait, un archéologue Betty Meggers, dans les années 70, comme culmination, non, pas comme culmination, parce qu'elle a continué à écrire jusqu'au, dans les années 2000, 2010, quand elle est morte, elle était active jusqu'au bout. Elle a argumenté dans ce livre en 71, qui est déjà résumé quelques décennies de travail, son argument est qu'on trouvait des restes évidents de populations précolombiennes en Amazonie, uniquement le long des cours de grands fleuves, où les sols étaient rajinés périodiquement, où il y avait des poissons, où les sols étaient suffisamment riches pour un agriculteur intensif, et les régions interfluviales étaient habitées uniquement par des petites bandes de chasseurs, cailleurs, semi-nomades, etc. Et ce modèle était attirant, parce qu'on connaît tous les contraintes des sols dominants de la région intertropicale, les oxysols et les ultisols, lessivés, pauvres, en argile, avec une forte capacité de retenir les nutriments, où la plupart des nutriments sont dans les végétaux et juste dans la surface du sol et dépendent d'un recyclage entre plantes et sols, un recyclage très efficace. Mais au cours des 30 dernières années environ, il y a de plus en plus de preuves que même dans les régions interfluviales, il y avait des populations humaines assez denses, au moins par endroits, dans le passé. Un livre par le journaliste scientifique Charles Mann a synthétisé les travaux jusqu'à ce point-là, et plus tard, William Ballet, qui est un des acteurs dans tout ce mouvement, a écrit un livre sur l'écologie historique. Lui, sa formation était en anthropologie et en ethno-botanique, mais il travaillait avec les archéologues et il a relevé l'histoire des écosystèmes amazoniens et leurs relations avec l'homme jusqu'au présent temps, dans la continuité. Et donc, ce paradigme de Meggers est pour le moins sérieusement braché aujourd'hui. OK. Quel type de preuves trouve-t-on que les hommes étaient là et en en nombre ? Les premières preuves ne venaient pas de la forêt, mais des savannes. Pourquoi ? Parce qu'avant l'arrivée du LIDAR, le LIDAR, c'est le laser aéroporté. C'est le même principe que le radar, mais on en voit des rayons laser et ça touche la végétation. Il y a quelques-uns qui sont reflétés par la végétation, mais d'autres pénètrent jusqu'au sol. Donc, on peut voir à travers la végétation. Mais avant le LIDAR, quand on n'en avait pas ça, les premières preuves venaient non des forêts, mais des savannes, où William Denevan et autres ont trouvé un peu partout dans les savannes péri-amazoniennes, ici en Guyane française, là en Bolivie, d'énormes étendues de champs surélevés dans les savannes inondables. Les gens ont construit des plateformes pour faire pousser des plantes dans des marécages. Et je connais bien ces endroits en Guyane et en Bolivie. Ça, c'est un cliché que j'ai pris d'un avion en Bolivie. Ça montre un chemin allant d'une île forestière à une autre, à travers une savanne inondable. Les gens ont construit des centaines de kilomètres de chemin à travers la savanne. Donc, ce n'était pas seulement un petit groupe de chasseurs-cailleurs nomades qui ont fait ces choses. Et après, quand la forêt était enlevée pour faire des pâturages, par exemple en sud-ouest Amazonie, ont trouvé des restes insubstants d'activités humaines passées. Des énormes étendues de géoglyphes dans le sud-ouest de l'Amazonie. C'est un front de déforestation. Et partout où on enlève la forêt, on trouve que les hommes précolomiens étaient là et en nombre. Et on voit aussi qu'il y a d'autres paysages, ou en pensée naturelle, qui en fait sont purement anthropiques. Par exemple, ça c'est une île forestière, toute isolée, dans une zone de savane inondable. Avant, on pensait que c'était naturel. Mais quand les archéologues et les ethnobotanistes y vont, ils trouvent que tout est basé sur des énormes quantités de restes d'escargots. Ils trouvent des fragments d'os et plein d'autres vestiges d'activités humaines. Donc, les hommes étaient là et en nombre. Mais avec l'arrivée du Lidar, on commençait à trouver des choses dans la forêt. Là, en Guyane française, ça c'est une forêt vierge dans la réserve station biologique de Nurag, en Guyane française. Là, c'est vu par Lidar, qui voit à travers la végétation. Qu'est-ce qu'on voit là ? C'est ce qu'on appelle en Guyane une montagne couronnée, une fosse circulée, excavée par des Indiens précolombiens. Et on utilise les images Lidar pour aller voir là où il serait intéressant de creuser comme archéologue sur le terrain. Et donc, même dans cette partie, le bouclier guyanais, dans cette partie de l'Amazonie, où les sauts sont les plus pauvres, où les contraintes devraient être les plus importantes à une population humaine dense, on trouve de nombreuses montagnes couronnées. Et en fait, quand on va sur le terrain, et là, la plupart de ces points sont le long des rivières, parce que c'est là où c'est accessible, on trouve beaucoup plus de choses en plus de ce qu'on peut voir avec le Lidar. Je ne sais pas si vous avez vu des articles de journalisme sur cette découverte récente en Guatemala. Ils ont fait une énorme campagne Lidar sur toute la forêt de Guatemala, qui était autrement occupée par les civilisations mayas. Ça, c'est une des structures à Tikal. Tout autour, c'est une forêt plus ou moins impénétrable, écologiquement intacte, avec des jaguars, des singes, etc. Et en fait, quand on voit passer le Lidar à travers, on voit des choses en grand détail. Sur toute cette étendue, on voit des villes, on voit des chemins entre les villes, on voit des structures agricoles dans les basses terrains, ça c'est autant de canaux vus par Lidar, et un peu plus élevés, on voit des restes de murs en pierre et des terrasses. Tout ça par Lidar dans une zone où c'est très difficile d'aller sur le sol directement et voir des choses. Et ces travaux ont montré que toute cette zone occupée par le maya était très entropisée à l'époque. OK. Donc, non seulement les humains étaient présents, et présents en nombre, mais aussi, ils avaient des impacts inattendus, et du point de vue écologique, sur la gestion des ressources, très intéressant aussi, des impacts sur l'environnement. Probablement, l'exemple le plus célèbre, c'est les fameux terra preta. Levez les mains si vous avez entendu parler de terra preta. Pas tout le monde, pas tout le monde. Je suis surpris. Je pensais, oh, je ne vais pas leur raconter ça, tout le monde sait ça. Mais peut-être pas. Terra preta, c'est ça. Donc, ça, c'est le sol dominant dans les forêts tropicales à basse altitude. Ça s'appelle un oxy-sol parce que c'est surtout composé d'hydroxides d'aluminium et de fer. C'est des éléments les moins solubles. C'est ça qui reste dans le sol, quand le lessivage a emporté quasiment tous les éléments plus solubles, y compris tous les éléments nutritifs intéressants. Ces sols peuvent soutenir une végétation dense, mais les études ont montré que tout ça dépend du recyclage très efficace des éléments minéraux entre la végétation, où se trouve la grande majorité des éléments nutritifs à un moment donné. Un recyclage efficace entre les arbres, la litière, des décomposeurs et les micro-rises dans la litière, et très peu ici. Et ce n'est pas un sol qui est très propice à une agriculture intensive. Ça soutient une agriculture itinérante, avec brûlis et quelques années de jachères. Mais quand on commençait à prospecter dans ces zones, on trouvait parfois, juste à côté de ces oxy-sols, ce sol noir à côté, qui est clairement dérivé de cet oxy-sol. C'est la même minéralogie, la même composition, sauf qu'il y a quelque chose qui fait que le sol soit noir. Et cette chose qui est ajoutée au sol a des effets intéressants. Il augmente la fertilité du sol de façon durable, il augmente la capacité à retenir les nutriments. Et en fait, ces sols noirs, dérivés de ces oxy-sols tropicaux, ont des propriétés comparables à celles des sols considérés très favorables pour l'agriculture intensive, dans les moyennes latitudes. Qu'est-ce que c'est que ces sols ? D'abord, leur fertilité. Ici, à gauche, oxy-sols et une récolte de maïs qu'on fait pousser sur un oxy-sols. Et là, le sol noir à côté, qui s'appelle Terra Preta de Indios, portugais pour Terre Noire des Indiens, parce que les paysans portugais, brésiliens, savent l'origine de ces sols. C'est un vestige de l'ancienne occupation des Indiens précolombiens. Et ça, c'est un champ de maïs dans une expérience appareillée poussée sur ces sols noirs, juste à côté, dérivés de ces sols. Donc, ces sols sont encore fertiles, 500 ans ou plus après avoir été abandonnés. Pourquoi ils sont si riches ? Il y a deux raisons. Une, on voit qu'ils sont enrichis en déchets organiques. Par exemple, ça, c'est une mycromorphologie du sol qui trouve qu'il y a des fragments d'os de mammifères et de poissons dedans. Et donc, le stock de nutriments dans le sol est augmenté. Mais ce qui est surtout important, la substance noire dans le sol n'est pas humus, n'est pas cendre, c'est du charbon de bois. Le charbon de bois, c'est une sorte de matière organique qui est une forme de matière organique qui est très, très stable. À l'inverse de la matière organique normale, dans un sol tropicale à basse altitude, où la matière organique se dégrade rapidement sous des conditions de constante et élevée humidité et température, le charbon de bois ne se dégrade pas. Et en fait, les pédologues ont depuis longtemps considéré que le charbon dans le sol, c'est inerte. Et quand ils essayaient d'étudier, de quantifier la quantité de matière organique dans le sol, ils avaient même des méthodes pour soustraire le charbon de bois avant d'aller à l'essentiel, la vraie matière organique. En fait, le charbon de bois est enrichi dans ces sols et ça fait toute la différence. Parce que ce charbon de bois, il ne faut pas le visualiser comme des blocs de charbon dans le sol, il y en a, mais la plupart de ce charbon de bois sont dans des mini-particules grâce au travail des animaux et des micro-organismes du sol. Parfois, ces particules sont de taille comparable à des micelles d'argile. OK. Pourquoi le charbon de bois est important ? Parce que ces petites particules de charbon de bois remplacent l'argile du point de vue fonctionnel dans le sol et ils augmentent la capacité du sol à retenir les nutriments contre le lessivage. Comment ça marche ? Très, très rapidement, de façon cartoon, quand on a une combustion incomplète du bois, ça produit des composés polyaromatiques. Ça, c'est une cartoon chimique de charbon de bois qui est une forme très stable de matière organique. Et en fait, la seule chose qui se passe à ce charbon de bois dans le sol est une faible oxydation par les microbes sur la surface. Les surfaces sont oxydées et en fait, ça donne des charges négatives faibles dans la réaction du sol. Est-ce que vous avez vu ces charges négatives faibles ? Autre part, si vous connaissez un peu sur l'écologie des sols, les argiles, leur capacité à retenir les cations est basée sur la densité de ces charges négatives faibles sur la surface. Et le kaolinite, qui est la forme d'argile la plus dominante dans ces sols tropicaux, rouges et jaunes, a très peu de ces charges négatives sur la surface. Le charbon de bois a beaucoup, comme les argiles dans les sols plus fertiles. Et en fait, ces charges négatives faibles, grâce à l'oxydation faible par les microbiens, qui donnent au charbon de bois la capacité de retenir les éléments nutritifs contre l'érosion. contre le lessivage, pardon. Il y a peut-être d'autres choses aussi. Ces sols noirs sont toujours là où il y avait une forte occupation durant longtemps par l'homme. Et donc, beaucoup de fragments de céramique. Les casseroles, surtout quand ils sont en céramique, ça se casse. Et donc, on les jette. on ne pense pas que c'était une gestion consciente de sol en jetant toutes les céramiques cassées. C'est justement les gens jetaient les choses derrière la maison s'il fallait nettoyer le foyer, le charbon de bois et la cendre, et les céramiques cassées. Mais il n'est pas exclu qu'ils jouent un rôle, soit comme habitat pour les biofilms de microbiens particuliers sur les surfaces ou orientés comme ça. Ils peuvent réduire l'évaporation et aider le sol à retenir l'eau durant les périodes sèches. Donc, c'est un exemple où la gestion amérindienne, loin de dégrader le milieu, a eu un impact positif et durable sur les propriétés du sol, sur la biodiversité du sol et des parties aériennes et sur le fonctionnement de l'écosystème. Et ça, c'est l'exemple le plus connu, mais des travaux par les archéologues, par les ethnobiologistes, ont montré toute une diversité de pratiques qui expliquent comment l'homme a domestiqué les forêts amazoniennes. Ils ont supprimé les plantes non utiles, ils ont protégé des plantes utiles comme les palmiers, et ainsi, ils ont attiré des animaux disséminateurs des graines, des plantes utiles et leur jardin devenait leur terrain de chasse préféré. Ils ont aussi géré le feu et plein d'autres choses. Et ils ont transporté et planté des végétaux utiles. Il y a certains ici, Biogètes, qui connaissent quelque chose là-dessus. OK. Tout n'était pas rose. C'est exactement comme aujourd'hui. L'homme peut avoir des actions positives, peut aussi avoir des impacts, même les gens pré-industriels avec une technologie lithique peuvent avoir des impacts forts et négatifs sur l'écosystème. Il y a un composant de la biodiversité qui a incontestablement souffert avec l'arrivée de l'homme. N'importe où. Ça, c'est la mégaphone. Les vertébrés très, très grands, les oiseaux et surtout les mammifères. il y a des débats. Est-ce que c'était le changement climatique? Est-ce que c'était l'homme? De plus en plus de ces arguments sont comme résumés dans un article récent sur une synthèse de ce travail, « More kill than chill ». c'est-à-dire les hommes étaient beaucoup plus importants que le changement climatique dans l'extinction de la mégaphone. Il y a de plus en plus de travaux en Amérique du Sud et ailleurs qui montrent cela. Juste un exemple, ça, c'est un site en Venezuela où on trouve un point de projectile trouvé in situ associé avec le pelvis d'une mastodonte juvénile daté par le contexte. C'est un morceau de silex, donc on ne peut pas le dater comme ça, mais on date du contexte sédimentaire à environ 13 000 ans avant le présent. Il y a de plus en plus de ces travaux qui montrent la coïncidence entre l'arrivée de l'homme et la disparition de la mégaphone. Et ce n'est pas uniquement le mégaphone qui était affecté par cette extinction. Il y avait des effets en cascade dans l'écosystème. Il y avait des co-extinctions. Par exemple, on a des fossiles, des espèces de vauteurs, de chauves-souris géantes, des coléoptères coprophages géantes et tout un tas d'autres organismes qui étaient certainement associés avec cette mégaphone qui sont éteints. Et il y a des choses super intéressantes aussi. Ça, ce n'est pas le tropique, mais une autre conséquence, les espèces qui n'étaient pas rendues éteintes ont quand même souffert. Aujourd'hui, on a une pitoyable petite population de condors de Californie. Ce oiseau, c'est une vauture géant. Cette espèce d'oiseau était auparavant répandant toute l'Amérique du Nord. mais après l'extinction de la mégaphone, il était restreint à la côte de Californie où il pouvait trouver suffisamment de carcasses de baleines et de dauphins, etc., pour se nourrir. D'autres espèces ont eu leur écologie changée. Il y a ce qu'on appelle des anachronismes écologiques, c'est-à-dire des plantes qui portent des adaptations à des partenaires ou à des ennemis biotiques qui n'existent plus. Par exemple, dans un habitat en Amérique centrale où il n'y a pas de méga herbivores aujourd'hui, on voit des plantes comme des épines, typiques des plantes en Afrique, qui ont affaire tous les jours avec des méga herbivores. On trouve aussi des fruits charnus qui, dans le point d'aujourd'hui, sont surconstruits, c'est-à-dire qu'ils sont construits pour être disséminés par un mégaphone qui n'existe plus. Certainement, il y avait des plantes liées à l'extinction de la mégaphone. mais l'homme est venu remplacer de certaines façons la mégaphone pour certaines de ses plantes. Le nombre de nos fruits tropicaux les plus appréciés comme le cacao et son congénère le coup-poisseau, le guanavana, le cherry moya, sont des fruits adaptés à la mégaphone. Leurs analogues écologiques en Afrique sont disséminés par exemple par les éléphants et les gorilles. les hommes ont pris le relais exactement comme l'homme a pris le relais pour certains fruits africains qui commencent à être menacés grâce à la disparition des éléphants. Et d'autres plantes des anachronismes ont été rescuées ou récupérées plus tard grâce aux animaux domestiques. Les chevaux sont le seul mammifère à Costa Rica qui casse et mange les contenus des fruits de calabas. Le bétail mange les légumineuses très sucrées de Samania Saman. Et certaines espèces étaient même sauvées de l'extinction par l'homme. Par exemple, les courges sauvages du genre cucurbitas ont aujourd'hui des répartitions assez fragmentées. Elles contiennent des cucurbitasines qui sont des tripes terpénoïdes qui sont très amères et toxiques. Aujourd'hui, elles ne sont pas consommées par des petits mammifères. Mais dans les coprolites de mastodont, on en trouve plein. Elles ne sont pas consommées aujourd'hui. Et en fait, comme je dis, les répartitions passées des courbites sauvages étaient plus grandes que les répartitions actuelles. c'est-à-dire quand la mégaphone est disparue, ils ont perdu leur disséminateur, ils sont devenus éteints, ou pour ce qui reste, leurs répartitions sont devenues très fragmentées. Cucurbitas Ocichobinsis. Une petite zone en Floride centrale près du lac Ocichobi, une autre petite zone aussi restreinte dans l'état de Veracruz en Mexique. Avant, ça occupait toute cette zone. et les deux espèces de courges domestiquées, Cucurbitas Pepo et Cucurbitas Mochata, ne sont pas connues comme espèces sauvages. Leurs ancêtres sauvages sont éteints. Et c'est l'homme qui les a sauvés de l'extinction en sélectionnant pour une plus faible teneur en Cucurbitasie. OK. Donc, juste, j'ai pris ça comme exemple le plus frappant qui montre que, oui, l'homme peut avoir des impacts positifs sur le fonctionnement des écosystèmes, mais il faut savoir que toujours là où il y a l'homme, il y a aussi une partie au moins de la biodiversité qui souffre. Le fait qu'on ne fait pas trop attention à ça en Amérique du Sud maintenant, c'est qu'en anglais, on dit « shifting baseline ». En fait, nous, les conservationistes, ont oublié en quelque sorte que toute cette diversité a déjà été éteinte par l'homme. Maintenant, on regarde l'Amazonie comme forêt vierge, loin de là. Il y a beaucoup de choses qui sont encore là, mais il faut savoir que partout où il y a l'homme, il y a aussi une partie de la biodiversité qui souffre. Et la conservation de la mégafaune reste un problème très, très épinu encore aujourd'hui. OK. Donc, j'espère que je vous ai montré avec quelques exemples que les wilderness, les zones écologiquement intactes dans la zone intratropicale ne sont pas intouchées par l'homme. J'espère aussi avoir montré qu'il existe des façons où des humains peuvent coexister avec une biodiversité élevée, même s'il y a quelques pertes et quelques récompositions, et que la continuité de cette coexistence entre humains et biodiversité est un thème qui est dominant dans les modèles de conservation aujourd'hui. Donc, je vous ai déjà présenté l'un des deux modèles extrêmes. Une, fortress conservation, vous savez c'est ce que c'est. Il y a aussi des gens qui réagissent assez violemment contre ça et disent que la conservation doit être centrée sur les humains. OK, la fortress conservation, elle est certainement nécessaire pour certaines composantes de la biodiversité et people-centered conservation, s'il était cet extrême, ne ferait pas attention à la biodiversité. Certainement, on a besoin des approches entre ces deux. Il y a non seulement des compromis à faire, il y a aussi des synergies à exploiter. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en effet, conservation de la biodiversité, conservation de la diversité culturelle de l'espèce humaine, c'est le même combat. Ça, c'est les points chauds de biodiversité comme définis par Mittermeyer et autres gens de Conservation International, plus les wildernesses qu'ils appellent, des zones écologiquement intactes sur de grands étendus. Et ça, c'est une proxy pour la diversité culturelle, « La diversité des langues indigènes ». Donc, lisez ce papier si vous voulez voir plus que ce diagramme, mais ces deux cartes montrent bien la conclusion majeure de l'article. La biodiversité et la diversité culturelle humaine se trouvent réfugiées dans les mêmes endroits. et les aires qui sont les plus importants, les plus intéressants pour la conservation de la biodiversité sont habitées par les peuples indigènes. C'est un travail très récent qui montre la répartition des zones gérées par les peuples indigènes et les aires protégées. Les peuples indigènes gèrent ou doivent gérer ou ont des droits sur propriété ou doivent avoir des droits de propriété sur environ 38 millions de kilomètres carrés, plus d'un quart de la surface terrestre. Ces aires chevauchent 40% de toutes les aires protégées terrestres et des paysages écologiquement intacts. Donc encore, cette coexistence de la biodiversité élevée et de la diversité humaine élevée est frappante. Donc comment aller avec la conservation dans ces conditions ? Donc on ne va pas en échapper, même si on voulait. Il faut reconnaître les droits des peuples indigènes et leurs institutions. C'est essentiel pour atteindre les objectifs de conservation. Là où il y a la biodiversité, il y a aussi les peuples indigènes. il faut travailler avec les deux. Il faut avoir des partenariats entre conservationistes, peuples indigènes et gouvernements. Donc il faut rephraser ces modèles de conservation. C'est plus people centered versus fortress. Il y a quelque chose au milieu et ces approches ont été appelées qui Oh, ok. Pardon, je me dévance un peu. Ces aires protégées et terres indigènes protègent la biodiversité et la diversité culturelle de leurs ennemis communs. Ça, c'est un papier qui montre que la meilleure défense contre les incendies et contre l'encrochement par l'agriculture soya, etc., ce sont des parcs nationaux, des autres parcs étatiques et les réserves indigènes. Là encore, je montre uniquement cette carte contrastant, les données sont à trouver dans ce papier. Donc, il ne doit pas y avoir vraiment un conflit entre people-centered ou fortress. Il doit y avoir un petit mélange, il doit y avoir une approche au milieu qu'on peut appeler une approche bioculturelle. Et ça, c'est une avance parce que cet article de synthèse Defining Biocultural Approaches to Conservation s'est paru dans une des grandes revues de synthèse en écologie et surtout écologie académique, Trends in Ecology and Evolution. On commence à faire des percées dans la communauté des conservationistes. Et il faut qu'on parle de plus en plus ensemble. Les approches bioculturelles peuvent être considérées comme comment les efforts de conservation peuvent conduire à des résultats qui sont à la fois effectifs pour la conservation et socialement justes, c'est-à-dire ne j'entends pas en minimisant les conflits avec les populations humaines qui partagent les zones avec la biodiversité dans différents contextes socio-écologiques. Je souligne dans différents contextes sociologiques. parce que tout dépend du lieu. Tout varie entre un lieu et l'autre. Il n'y a pas une cartouche magique qui passe partout. Il faut aller sur le terrain. Il faut connaître le contexte local. Qui de mieux peut faire ça que les ethnobiologistes entre autres? OK. Cet article donne quelques guidelines de ces approches bioculturelles à la conservation. Je ne vais pas les détailler ici. Je voudrais juste dire que dans ce type d'approche et on sait que c'est ça dont on a besoin, les praticiens des ethnosciences sont bien positionnés pour faire des contributions essentielles. Par exemple, ce sont les ethnobiologistes en collaboration avec les archéologues et autres gens qui font l'écologie historique, l'archéologie de passé et l'ethno-archéologie qui lie le passé avec le présent, on est bien positionnés pour fournir le contexte historique qu'on a besoin pour analyser le présent et pour formuler les scénarios pour le futur. Juste un exemple, le meilleur, ça c'est un paysage en Afrique de l'Ouest, ce sont des îles forestières, ça c'est des savannes, les administrateurs coloniaux et le gouvernement africain qui est en Guinée qui a repris ça après avaient un discours de déforestation par les gens. Fairhead et Leach dans une étude classique sont allés là-dedans, ils ont regardé les cartes, ils ont discuté avec les gens, ils ont fait des études à travers le temps et ils trouvaient que les fêtes disaient que c'était exactement l'inverse. Les îles forestières étaient construites par les gens et devenaient le noyau des villages. Les ethno-biologistes ont aussi la formation et la sensibilité pour réconcilier la conservation de la biodiversité avec la justice sociale. Par exemple, un des phénomènes de land grabbing sur les tropiques, la appropriation des terres, est de green grabbing, la appropriation des terres à des fins écologiques. L'appropriation des terres, par exemple, pour un parc national où les habitants locaux soient exclues pour être contre-productives pour la conservation de la biodiversité et pour la paix sociale dans la zone. Les ethno-biologistes ont aussi la formation et la sensibilité pour reconnaître que les peuples indigènes et autres populations locales ne sont pas figées. On ne peut pas les mettre sur cloche, exactement comme on ne peut pas mettre la biodiversité sur cloche. Ils sont dynamiques, ils font des choix. Certains de ces choix, peut-être les écologues ne sont pas d'accord, mais ce sont des humains qui font des choix. Et il faut être préparé pour comprendre et gérer les changements sociaux, culturels et économiques que ces changements amènent avec eux. Autre exemple, les ethno-biologistes sont eux qui peuvent analyser les savoirs locaux, leurs relations avec les savoirs scientifiques. Ils sont complémentaires. Il ne faut pas nécessairement que les savoirs locaux s'alignent avec les savoirs scientifiques. Ils sont complémentaires et ils peuvent faire des choses intéressantes ensemble. Ils sont aux ethno-biologistes pour trouver les applications à la gestion durable des ressources naturelles. Ça, c'est publié dans un journal de la prestigie American Society for Ecology. Et il a été cité plus que 2000 fois. Donc, les gens font attention à cette approche-là. Je voulais juste présenter... J'ai combien de temps ? OK. Ça va, ça va. Deux minutes. Je pense que vous étiez généreux. Mais c'est promis, je termine rapidement. OK. Un exemple parmi les milliers. Bon, vous voyez, ça pourrait durer beaucoup plus longtemps. Juste un exemple. Je le présente parce que j'étais en Chine en juillet dernier et j'ai vu avec mes yeux. il y a des savoirs, des techniques qui sont vieux de millénaires et c'est juste en 2010 que les écologues ont essayé de comprendre pourquoi ça marche. C'est la co-culture de riz et de poisson. Donc, on connaît certains aspects. Les poissons dans les champs de riz inondés, ils nagent et ils font des excréments qui font des engrais. Ils font de la perturbation dans l'eau qui empêche que les sédiments deviennent anoxiques mais aussi ils protègent les plantes de riz contre les herbivores. Ok. Donc, ça, c'est publié dans un journal PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences. Ça doit être super sûr, le mécanisme pour être publié en 2010. Quel est le mécanisme principal, là ? Les poissons nagent et quand ils nagent dans une zone comme ça, parfois, ils touchent une plante de riz et quand ils touchent une plante de riz, ça fait vibrer la plante de riz qui fait peur aux homoptères qui sucent sur le tige de riz et ils tombent dans l'eau et ils sont mangés par les poissons. On a pris 2000 ans pour mettre ça dans la science. Ok. Et donc, une autre chose que les ethno-biologiques peuvent faire, c'est de mobiliser les populations locales comme partenaires dans la conservation. Non seulement comme des écogardes, mais aussi comme des pisteurs qui peuvent être des gardes anti-barconneurs, mais peuvent aussi être employés par des chercheurs pour tester des hypothèses sur le comportement des rhinocéros, par exemple, ou un écotourisme. Le projet CyberTracker, il travaille avec des pisteurs illiterés, illiterés, illiterés. Ils ont dévisé des smartphones pour des gens qui reconnaissent des icônes, mais pas l'acriculteur, pour travailler et pour relever des données. Et un projet magnifique par mon ancien conseiller de thèse, Daniel Janssen, le Guanacaste Dry Forest Conservation Fund, où les villageois locaux sont employés comme paratoxonomistes et paraécologues pour contribuer à l'inventaire tout taxon confondu de la biodiversité de cette zone. Ils ont un travail intéressant qui valorisent leur savoir local et ils travaillent avec des chercheurs, avec des conservationistes. Donc, des visions pour l'avenir des ethnosciences. Ça, j'ai trouvé juste deux articles récents qui donnent des indications pour l'avenir. Je voulais juste souligner quelques mots, quelques phrases. Une, interdisciplinarité. Applied Science in the Surface of Social and Environmental Justice. Mais aussi un théoricien sur les facteurs liant la biologie, le culturel et la linguistique. Synthèse de sciences naturelles et culturelles. Public Intellectuals. Vous voulez devenir ethnobiologiste dans les zones tropicales? Attachez vos cintures. C'est bien passionnant. C'est bien challenging aussi. Mais c'est sûr qu'on ne va jamais chômer. Ok. Que les avenirs liés des écosystèmes propicaux et les ethnosciences soient longs et fructueux. Merci pour votre attention et longue via biogène. Applaudissements Et excusez-moi d'avoir pris trop de temps. C'est une habitude de prof des universités. C'est l'anfi qui m'a fait ça. Et du coup des questions? Donc juste pour rebondir en fait sur ce que Deuil a dit. On parlait tout à l'heure de la noix du Brésil et de la nécessité de travailler entre et qu'il n'y avait pas d'opposition entre humains quelle soit leur activité et entre guillemets les milieux naturels. C'est le cas pour la noix du Brésil où justement au néocène le disperseur principal a disparu mais c'est la gouttie qui a pris le relais et pour la conservation de la noix du Brésil on pourrait penser qu'en fait le déboisement alors entre guillemets à intention pourrait être néfaste sauf qu'en fait l'ouverture permet à la gouttie de disperser et donner la lumière aussi au noyé du Brésil de repousser donc j'ai travaillé sur un projet justement on a étudié ça et on s'est posé la question avec les agriculteurs si l'ouverture n'était pas bénéfique pour la conservation du noyé du Brésil par l'interaction de la gouttie donc en fait on se retrouvait avec à la fois une connaissance les populations avaient des connaissances sur la dispersion de la gouttie et en même temps sur l'ouverture des milieux et en fait c'était le phénomène de disperser plus ouverture du milieu anthropique qui a permis à cette espèce qui a maintenant 2 millions d'années de persévérer jusqu'à aujourd'hui sans son disperser principal qui a disparu au néocène donc ça fait partie des milliers d'exemples qui existent pour montrer à quel point il faut travailler ensemble de sorte d'am de d'am d'am d'am